Donald Trump, ça ne marche pas chez les démocrates et chez les modérés. Il y a quand même toute une partie de l'Amérique qui ne croit pas en Donald Trump. Tout ça, c'est du cinéma qui mobilise son électorat. Au fond, le problème de cette campagne, ce n'est pas la marque Trump. La marque Trump, tout le monde la connaît, c'est l'incapacité ou la difficulté, pour le moment de Kamala Harris, à convaincre complètement les électeurs de son camp. Au fond, il n'y a rien de nouveau sous le soleil de Trump. Il est le même qu'en 2016, peut-être dans une version encore plus agressive. La difficulté, c'est que là, il y a une candidate démocrate qui est entourée d'un certain doute, notamment dans deux segments de la population, les hommes américains et les hommes noirs américains qui sont très tentés par le côté viril de Donald Trump. Et peut-être que justement parce que l'avortement n'est plus en haut de la liste des sujets, parce qu'il y a l'économie d'autres sujets, les femmes sont moins mobilisées que Kamala Harris ne le pensait. Il y a une partie des Américains qui sont dégoûtés. C'est toujours les mêmes. C'est des classes moyennes supérieures éduquées qui n'en peuvent plus de vivre dans un pays qui, d'après eux, est devenu un peu le pays de l'abêtissement généralisé. Et ils mettent le doigt sur un problème dont on m'a parlé encore au ligne du Nord, un état clé, c'est le problème de l'éducation. Il y a cette difficulté. Il y a beaucoup de gens, ce qu'on appelle pre-college, au fond, avant le baccalauréat. C'est cette population qui est très sensible aux arguments de Trump. Et oui, une partie de l'Amérique n'en peut plus de cette élection et n'en peut plus de ce personnage.